Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel, mensuel, oui, du mois de novembre 2024, évidemment. À vous tous les Verseaux, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, peut-être même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sous tous vos signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de novembre. Bienvenue au nouveau, je suis très contente de vous accueillir également. Dans cette vidéo, vous allez avoir un premier tirage général avec le tarot de tous vos domaines de vie professionnels et personnels. Un deuxième tirage plus spécifiquement concernant votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, pensez que ce sont vos activités que vous faites au quotidien ou peut-être même vos activités de loisirs. Et un dernier tirage, toujours avec le tarot, au niveau sentimental amoureux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer en dernier lieu avec les cartes conseils pour chacun des décans. Donc, vous allez tout retrouver ça dans la description pour pouvoir vous diriger facilement. Voilà! Alors, on va commencer, les amis, par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au cours de ce mois de novembre anniversaire. Alors, quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de novembre? Elle est juste ici. Wow! Abondance en éclosion avec le chiffre 3. Moi, le 3, pour moi, c'est la trinité, c'est la cohérence, c'est la congruence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Vous le savez, c'est d'être aligné. Mais, pour moi, le chiffre 3, c'est le chiffre aussi de la communication, donc de bien communiquer, de bien s'exprimer, de choisir ses mots. Mais, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, hein? Abondance en éclosion. S'il y en avait qui attendaient après ça, qui avaient des projets, qui ont mis de l'énergie depuis x, y nombre de mois, qui étaient en attente, qu'il y ait quelque chose qui se passe, bien, ça arrive, les versos, ça s'en vient. L'abondance est en éclosion. Et, tchou! Excusez-moi. Et l'abondance, pour moi, bien, en même temps, c'est pas seulement non plus l'argent, les finances, hein? Ça peut être en amour, en amitié, des projets, des opportunités, tout abonde. Et on vous parle ici, wow, 28, qui nous donne 10, 1, hein, qui est le commencement. La prépondérance, il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre intérieur n'est pas atteint, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir. Bon, en même temps, on vous parle, oui, de changements, des débuts de quelque chose, de l'abondance qui arrive, mais d'essayer d'atteindre en plus d'équilibre intérieur pour que la réussite soit plus grande. La réussite pour atteindre votre équilibre intérieur est toujours possible. C'est une belle abondance, c'est un bel accomplissement que vous pouvez réaliser au cours de ce mois de novembre. Avec toute votre patience, votre volonté, votre détermination, c'est ça qui va jouer un grand rôle pour amener des changements importants qui vont arriver bientôt, dans un proche avenir qu'on vous parle. On va aller voir avec le tarot, le premier tirage, le tirage général dans tous les domaines de votre vie, mais c'est un tirage aussi général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. On vous parle de justice, de vérité, d'intégrité. Que quand on est dans la justice, dans cette vérité et cette intégrité-là, dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, on n'a pas à s'inquiéter parce que la vie, elle est là pour nous soutenir. Donc, on vous parle aussi de patience, d'avoir de la patience, il y a peut-être une guérison qui arrive pour vous, peut-être certains d'entre vous aussi, qui ont peut-être quelque chose en instance de justice, que ce soit, je ne sais pas moi, une séparation, un divorce, la garde des enfants, une contravention pas payée, etc. Ça, c'est possible qu'on veut vous parler de ça, mais que quand vous êtes à la recherche de vérité, d'intégrité, la justice va prévaloir. On vous parle qu'avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose de rapide qui arrive, quelque chose vraiment de rapide qui arrive vers vous, qui vous donne un éclair de génie en quelque part, une nouvelle idée. Et là, vous avez vraiment envie d'y aller, de sauter sur cette nouvelle idée pour la manifester au plus rapide. Oh que oui! Parce que là, le cavalier d'épée et le chariot, je vous dirais que, wow, là, on a le pied dans le fond de l'accélérateur, on veut y aller. Ce qui est magnifique, le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de triomphe. En autant que vous restez focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez, avec volonté, avec détermination, sans laisser rien, les personnes vous détourner de vos objectifs. Peu importe les obstacles, dans le fond, parce que oui, il va y en avoir, c'est certain. Il va y en avoir des petits obstacles, peut-être que vous allez devoir contourner à l'occasion, mais en gardant votre focus, votre détermination, votre volonté d'atteindre votre but, vous allez réussir. Vous allez avancer, puis vous allez réussir. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Du deux de bâton. Avec le deux de bâton, bien, vous êtes un peu à la croisée des chemins, hein? C'est comme si vous étiez à planifier, à regarder à l'extérieur, qu'est-ce que vous souhaitez, quel horizon vous voulez atteindre, hein? On a ici, le petit, oui, le petit Westfalia de Volkswagen, hein? On voudrait partir à l'aventure, en route, mais c'est parce que vous êtes à planifier, à planifier votre avenir. Il y a un choix à faire, un choix de direction à prendre. Parce que vous êtes à un cafour, à un moment vraiment important, où vous devez prendre une décision, une décision concernant votre avenir. Mais vous avez le monde, quand même, entre vos mains, ce qui veut dire que c'est selon ce que vous allez décider, selon ce que vous allez choisir, que vous allez pouvoir avancer. Et là, vous êtes comme dans une période de planification, donc à ce moment-ci, j'ai le sentiment que le chariot avance pas trop vite, mais que l'idée, hein, l'idée pour prendre la décision arrive rapidement. Que vous allez être prêt, vraiment bientôt, en toute vérité, en toute justice par rapport à vous-même, par rapport à vos désirs, à ce que vous avez, vous retrouvez comme une forme d'équilibre en même temps. On parlait ici qu'il n'était pas, on disait pas qu'il n'était pas trop tard, mais comme on vous disait ça, comme votre équilibre intérieur n'est pas atteint, la réussite est toujours possible pour atteindre cet équilibre intérieur. Mais vous allez l'atteindre parce que vous avez pris le temps de planifier, de regarder quelle direction vous voulez prendre à partir de maintenant. Et peut-être à partir d'une décision en justice que tout va découler, hein, quand ça, ça va être terminé, vous allez pouvoir passer à autre chose, puis ça va avancer plus rapidement que vous le souhaitez. Puis ça va vous demander, bien évidemment, de sortir de votre zone de confort. Parce que vraiment, oui, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une opportunité, une ouverture, une proposition excitante. Et là, vous êtes à la planification, ça va arriver plus vite que vous pensez. À partir du moment où l'équilibre va être revenu, ou en tout cas, la justice aura tranché par rapport à quelque chose d'important dans votre vie. Bien oui, on vous le dit deux fois. Le deux de bâton, c'est un peu ça, hein, que vous tenez le monde entre vos mains, mais c'est votre monde à vous, pour avancer, pour le modeler à l'image de ce que vous voulez. Et c'est ce que le magicien vient vous dire, que vous avez le monde encore entre vos mains, c'est le cas de le dire, hein, de par la capacité de manifester, de créer au bout de vos doigts ce que vous souhaitez. À partir de vos outils intérieurs, de vos connaissances, de vos compétences, de vos acquis, de vos dons, de vos talents, en co-criant avec l'univers, en ayant confiance en l'univers pour pouvoir avancer. Parce que vous aurez pris le temps, justement, d'aller les voir, toutes ces compétences-là, puis de choisir lesquelles que vous aviez envie de mettre en application pour la suite des choses, pour avancer dans votre vie, dans un domaine de vie peut-être en particulier. Et ça, ça va vous permettre de vous défaire des liens que vous vous êtes mis vous-même. Des barrières que vous vous étiez mis, oui, des barrières psychologiques, mentales. Mais oui, on se cassait la tête, on était en conflit à l'intérieur de soi. Cinq d'épées, huit d'épées. Vraiment, ici, il y a un blocage mental, il y a un conflit mental, on se bat avec soi-même, on se bat avec ses idées, avec ses envies. Et il va voir, on a la suite, le deux de bâton, le trois de bâton, éventuellement, en vous défaisant de vos idées noires négatives aussi, de tout ce qui vous entrave, de tout ce que vous vous êtes mis comme barrières, comme ficelles, qui ne fait pas partie de la réalité en passant, parce que c'est comme si vous vous êtes forgé des pensées limitantes en quelque part, possiblement en vous dévalorisant. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui découle de cette justice, soit d'un verdict rendu, ou à partir du mois de novembre, vous allez retrouver cet équilibre intérieur qui va vous donner envie d'avancer, de faire vos choix, de regarder tout le potentiel que vous avez pour vous défaire de pensées limitantes, puis enfin prendre des opportunités. Ben oui, vous vous défaites. Oui, des pensées limitantes, de toute la négativité, vous laissez ça derrière vous. Vous ne laissez plus votre mental vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez avancer, parce que là, vous êtes prêts, avec le trois de bâton, vous êtes prêts à accroître ce que vous avez déjà, à aller vers de nouveaux horizons. Oui, wow, c'est le retour à l'harmonie, la joie, le bonheur, de fêter, de prendre du temps de qualité avec ses amis. Oui, un retour de vitalité. On a la reine de bâton, la guerrière pacifique, moi que je l'appelle, elle avance vers ce qu'elle a envie, vers ses désirs. Elle se bat pour ce qu'elle a envie. On vous parle ici de patience, de guérison. Oui, vous allez retrouver votre équilibre intérieur. Vous êtes peut-être déjà à ce moment-ci, à la mi-octobre, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes peut-être déjà en introspection à regarder quel équilibre vous voulez retrouver dans votre vie. Et à partir de là, ça va s'ouvrir. Vous allez être capable même de composer avec des contradictions, de faire un jumelage de tout ça, parce que la vitalité, l'optimisme, le goût de vivre, tout revient. Des nouvelles opportunités aussi avec ce page de bâton. C'est comme si il y a plus d'inspiration, plus d'inspiration innovante. On fait des projets aussi comme d'avenir pour avancer, pour accroître ce qu'on a déjà. Il y a une croissance, ça nous parle de croissance, qu'on est prêt à découvrir, mais avec enthousiasme, avec bonheur, les nouvelles choses. Et qu'en plus, vous êtes guidés. Vous êtes guidés par votre bonne étoile. Elle nous parle d'inspiration aussi, cette étoile. Elle nous parle aussi de la promesse des jours meilleurs. Pour certains, ça peut être même un souhait qui est exaucé. Vous avez fait un vœu à l'univers et on est prêt maintenant à vous l'exaucer. L'étoile, c'est une magnifique carte qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir, d'avoir foi en la vie, de croire en quelque part en la vie, de croire en l'univers, d'avoir une foi inébranlable. Et ça apporte aussi, ben oui, plus de paix, plus de sérénité, plus de calme, tout en restant fidèle à votre intuition, à vos aspirations, à vos convictions, à ce que vous avez envie. Et ça, c'est la promesse d'un avenir lumineux où on peut réaliser nos plus grands rêves avec espoir, avec foi. On va aller voir au niveau professionnel, de quoi est-ce qu'on vous parle ici, les versos. Au niveau professionnel, votre activité professionnelle, vos finances, pour les gens qui sont retraités, c'est vos activités de tous les jours ou bien vos activités de loisirs. Ben là, on commence fort, on commence avec une victoire. Que dire de plus? Une victoire, vous gagnez quelque chose, je veux dire, vous avez réussi. Il y a une réussite par rapport à quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Ben, avec le miroir magnétique, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Ah, voyez-vous, on a l'histoire de verdict ici. Il y a un verdict qui a été rendu, peut-être par rapport à cette victoire, quelque chose que vous avez réussi. Un rêve! Wow! Un verdict par rapport à un rêve. Une victoire, peut-être aussi par rapport à un rêve que vous avez au niveau professionnel. On parle de séparation. Ça, c'est drôle. On va aller voir. Séparation, sexualité. Hum! Est-ce qu'il y avait une aventure au bureau? Je dis ça comme ça au bureau, mais ça peut être n'importe où. Mais au niveau professionnel, ou ça peut être quelque chose de passionnant. On se sépare de quelque chose qui nous passionnait. Un rêve qui crée une séparation de quelque chose qui nous passionnait, qui était important pour nous, qui nous tenait à cœur. Oui, ça crée de l'instabilité. Tu ne trouves pas ça cool? Ça commençait en force. Une décision qui est prise par rapport à un rêve. La victoire d'un verdict. Une décision concernant un rêve de séparation, de mettre fin. Est-ce qu'on est dans une entreprise familiale? Et votre rêve, c'était de vous séparer, exemple, de votre partenaire de vie, mais aussi au niveau de l'entreprise. C'est sûr, ça va créer de l'instabilité, même de l'instabilité. J'ai le sentiment, au niveau financier, quand le verdict va être rendu, ça va être une question de temps, probablement pour tout reprendre de plus belle. On va aller voir avec le tarot, mais pour l'instant, c'est ça. C'est comme si vous étiez victorieux, que vous avez eu le verdict de vos rêves, de vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe. Parce que peut-être que l'entreprise était à deux. Et là, je ne sais pas, ou vous avez décidé de quitter, de vendre votre part, ou vous avez décidé de reprendre l'activité seule. C'est sûr que ça crée une certaine instabilité d'une façon ou d'une autre, puis ça crée une instabilité aussi au niveau financier. Bon, on va aller voir ce que le tarot veut nous dire à propos de ça. On a l'empereur ici, on a une célébration. Donc, ça vous permet, en tout cas, tout ça, de reprendre votre pouvoir sur vous-même, la maîtrise de votre activité professionnelle, sur votre vie professionnelle, peut-être même sur vos finances. Ça ramène beaucoup plus de stabilité, quoi qu'on peut s'en penser. Ça parle aussi peut-être de célébration. Oui, vous allez devoir peut-être vous accrocher vous accrocher à ce que vous avez déjà, de tout ce qui est stable, de tout ce qui est sécurisé au niveau de l'entreprise, peut-être les produits, les services qui fonctionnent bien. de, peut-être pas, ça sera peut-être pas le temps d'injecter financièrement dans des nouvelles choses, mais de vous fier à ce qui fonctionne déjà bien dans cette entreprise-là. C'est particulier, ça parlera peut-être pas à tout le monde, parce que j'ai le sentiment que c'est ça. C'est une entreprise, des entrepreneurs, qui était un couple qui se sépare. C'est un couple qui se sépare. Puis là, bien, ça nous parle de la suite des événements. On parle de pape. On parle de paix, de sérénité. Il va y avoir un retour à la paix, à la sérénité, à plus d'inspiration. Wow! Ça vous ouvre le monde. Bien, c'est un accomplissement. C'est une fin de cycle en même temps, un début d'autre chose. Oui, ça fait du sens. Vous êtes en transition. Le temps que tout se restabilise, parce que le temps que la personne quitte, en tout cas que les changements aussi qui vont s'imposer au niveau de l'entreprise, mais pour vous, c'est un accomplissement. Oui, bien là, vous allez voir, être capable de voir vous aussi venir des choses. Vous avez beaucoup de discernement. Vous ne vous la faites pas. Très intelligent, très structuré. Mais wow! On a quand même le roi de denier. Donc oui, je sens vraiment que c'est un cœur brisé. C'est une séparation. C'est peut-être un couple. Donc, c'est particulier. Ça ne parle peut-être pas à tous. Mais avec votre bon discernement, avec votre fermeté, d'être capable de couper, de trancher, en toute justice, en toute honnêteté, en toute intégrité, autant pour vous que pour les gens autour de vous, j'ai envie de dire, pour l'entreprise, de prendre des bonnes décisions avec discipline, avec réflexion, avec planification, j'ai envie de dire, et structure, bien, ça va être agréable. Vous allez être bien. Vous allez vous sentir quand même en sécurité. même s'il y a une perte monétaire momentanée, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir bien, en accord avec vous-même. Oui, c'est un retour à l'équilibre avec tout ça. C'est trop drôle. Et vous allez pouvoir planifier, investir dans ce qu'il se doit, puis peut-être même des argents. Mais en tout cas, le roi de Denier, c'est quand même un mec de la finance. Il est capable de lui faire fructifier, faire accroître ses avoirs. Donc, je n'aurai pas d'inquiétude pour vous. J'ai le sentiment que ça va bien aller. C'est un coup peut-être difficile à passer, mais pour une liberté. Je sens, c'est le mot liberté qui me vient. On se dégage de certaines responsabilités aussi en même temps. Peut-être que vous allez devenir le seul ou la seule personne responsable de cette entreprise-là. Ou en tout cas, vous partez, mais ça, vous pourriez me le dire dans les commentaires. Ça, vous, vous le savez, c'est certain. Mais en tout cas, je vois que ça va être bénéfique pour vous. Parce qu'il y a quand même une victoire au niveau de cette, de l'activité professionnelle. Il y a vraiment, c'est la victoire que vous vouliez. On commence avec ça pour arriver à se dire qu'on va relever la pente. Puis qu'en relevant la pente, on va être de plus en plus heureux, de plus en plus en paix, serein, confiant. wow, c'est magnifique. On va aller voir au niveau sentimentale de quoi est-ce qu'on veut nous parler pour vous, les versos, pour ce mois de novembre. on parle de propositions. Bon, bien, vous pourriez recevoir des propositions par écrit, des invitations. Ça fait partie de votre destinée, ces propositions, que cette personne s'avance vers vous. c'était écrit, j'ai envie de dire. Oups. On parle de manipulation. Ça, c'est le moins fun. On a les liens karmiques. Hum. Est-ce qu'on vous manipule à partir de l'idée du fait que vous avez des liens karmiques? Wow. Puis on parle de trahison. Mon Dieu, elles sortent beaucoup ces cartes-là ce mois-ci. La manipulation et la trahison, c'est pas tout ça quand même. On va aller voir avec le tarot. Je vous avoue que je suis toute tombée. Proposition, la destinée, c'était cool. Là, la manipulation, les liens karmiques, la trahison, tab. Ouais. C'est comme des sentiments que vous allez devoir vous défaire de manipulation, de trahison, même si vous avez des liens karmiques. Pas parce que vous avez des liens karmiques, que vous êtes obligés de rester avec cette personne-là à la vie, à la mort. Des liens karmiques, vous pouvez avoir décidé de revenir ensemble pour boucler la boucle, c'est-à-dire terminer quelque chose pour vous libérer puis continuer vers autre chose. Qu'est-ce que le tarot nous parle? Nous parlons du deux de bâton. Il y a une croisée des chemins, une décision à prendre, peut-être par rapport à cette proposition-là, peut-être de reprendre votre destinée en main puis de vous défaire de ça. Parce qu'ici, le deux de bâton, c'est que vous pouvez modeler votre vie amoureuse à l'image de ce que vous avez envie. Oui, de reprendre, on a notre roi de denier qui revient, mais de reprendre votre pouvoir, votre maîtrise de vous-même puis de mettre les énergies au bon endroit. Ouais. Plutôt que d'être toujours en crise, à vous crêper chignon. Même s'il y a peut-être un peu quand même de romance, mais peut-être ce qui ressort le plus en bout de ligne, c'est la trahison, la manipulation. Au nom de quoi? Parce qu'on vous a dit que vous aviez des liens karmiques peut-être. Mais ça n'oblige en rien, les liens karmiques. C'était peut-être pour briser tout ça que vous avez décidé de revenir aussi. Parce qu'ici, il y a un nouveau départ possible, un nouveau départ amoureux avec l'as de coude pour avoir une rencontre pour certains. Célibataire ou les amoureux. D'être tempérant, d'être patient, d'être tempéré, d'être plus léger, j'ai envie. de savoir mettre de l'eau dans votre vin, de faire des compromis nécessaires, de ne pas tirer la couverte toujours sur le même côté, d'en laisser quand même un peu à l'autre. De vous ouvrir à ce que la vie veut vous envoyer, d'accueillir à bras ouverts ce que la vie vous envoie. Et il y a comme une plus grande sécurité qui arrive. Donc, c'est à vous de faire votre destinée, d'aller vers ce que vous souhaitez, d'investir les énergies, de faire des actions qui vous semblent justes et bonnes pour vous plutôt que de vous crêper chignon. Parce qu'il va y avoir quelque chose, une opportunité, d'un nouveau départ, beaucoup plus, j'ai envie de dire, avec la tempérance, beaucoup plus calme, beaucoup plus mature, tempérie, qui va vous ramener aussi plus de sérénité pour certains. Donc, de vous ouvrir et de rester à l'affût pour accueillir à bras ouverts cette nouvelle personne-là qui va renforcer votre sécurité. Elle va peut-être être froide un peu la personne, c'est possible, avec un roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui semble froid parce que c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de très structuré, qui a la force mentale, qui est très sage, qui a une force mentale, une grande force mentale. Mais voyez-vous, au travers de ça, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, j'ai envie de dire, et légère. un retour vers la légèreté, vers, on arrête justement de se grimper chignon puis de se casser la tête. On y va avec plus de, un peu comme les enfants, sans se casser la tête, avec innocence. On rassemble le dernier morceau de puzzle. Je vais plus loin, oui, parce que, écoutez, je sens ici que c'est pas facile. Ça va vous demander un certain courage pour continuer ou arrêter dans la relation qu'on nous parle en haut, de trahison, de manipulation. Vous pouvez modeler la relation que vous désirez. Vraiment. L'as de couple, c'est un début de quelque chose qui vous impacte, bien sûr, au niveau des émotions, des sentiments, de vous fier aussi à votre intuition en quelque part. La tempérance qui nous parle de guérison, de calme, de patience. Oui, de vous ouvrir, d'accueillir, d'accepter, de vous sentir en sécurité. La personne pourrait paraître froide un peu, mais ça vous apporte beaucoup plus de liberté. Gardez encore des colombes. Beaucoup plus de paix, de sérénité, mais il faut passer à l'action parce que, de toute façon, quand le fou sort aussi, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait dans notre vie à ce moment-ci. Fait que là, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de partage. C'est comme si vous allez vous, avec ici, le cadre de coupe dans ce jeu-ci qui parle de rassembler toutes les pièces du puzzle ou la dernière pièce dans le fond, que la dernière pièce du puzzle qui manquait, elles viennent d'arriver. Vous allez vous retrouver. Il y a encore ici une question, je sens, même au niveau sentimental, de retrouver votre équilibre. On n'a pas l'empereur, mais on a le roi de Denier. On a quand même aussi le roi des épées. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, de votre vie en main, de vous libérer des attaches, d'être plus dans l'innocence, l'insouciance, comme les enfants, de ne pas vous casser la tête. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir en sécurité parce que vous allez vous être réunifiés, j'ai envie de dire. Oui, vous allez vous être rassemblés, mais à vous-mêmes, pour vous-mêmes. On va aller voir pour les versos du premier décan quelles sont les cartes conseils ici. Nos versos du premier décan, on vous parle. N'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Allez vers ce que vous voulez. Vous pouvez modeler la vie amoureuse que vous souhaitez, mais votre vie en général aussi. C'est vraiment en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur que vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité puis vous allez pouvoir vous ancrer davantage dans la matière, dans la réalité. Au dos de deck, on vous dit ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Bien, c'est un peu ça ici le cadre de coupe. C'est de vous relever, de recommencer à neuf, avec plus d'insouciance, d'innocence. D'innocence comme les enfants, là. Je pense ici à la pureté, à la paix, à la sérénité. Et le petit oracle des énergies cosmiques, ce qu'il veut vous dire des versos du premier décan. Juste ici. Le sauveur. Bon. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Bien oui. Puis sauvez-vous vous-même avant de vouloir sauver les autres. Le plus important, c'est de se sauver soi-même. Puis savez, en prenant soin de vous, vous prenez automatiquement soin des autres. Parce que de prendre soin de vous, ça va se dégager. Les gens vont le ressentir autour de vous. Puis c'est ça qu'ils vont faire qu'ils vont être bien en votre compagnie. Parce qu'en prenant soin de vous, ça fait que vous vous sentez bien. Donc les gens vont aussi se sentir bien avec vous. Pour les versos du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Accueillez-le. Accueillez votre avenir en amour. Et avec amour, j'ai envie de vous le dire. Au Deux-de-de-dèques, on vous dit, dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est votre choix? Quel choix allez-vous faire? Parce que les deux, les choix sont possibles. Il y a toujours deux choix dans la vie. On s'arrête ou on continue. Parce qu'on ne peut pas reculer. Donc, ou on arrête quelque chose, ou on continue. mais on peut avancer, continuer vers autre chose. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on vous dit les versos du deuxième décan? Quel est le deuxième conseil? Troisième, en fait, ici. Avec le petit oracle cosmique, les versos du deuxième décan. Ouh, t'allais-tu ici. Clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu m'as invité à passer à autre chose. Oui, de ne pas bouger de rester dans les pattes de quelqu'un qui ne sait pas vous respecter. Montrez-lui que vous, vous avez au moins du respect pour vous-même. ne la laissez pas faire. Passez votre chemin. Restez pas là. Montrez que vous avez de l'amour pour vous-même. Les versos du troisième décan. le conseil. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Allez voir, faites la liste de toutes vos compétences, de tous vos dons, de tous vos talents, de tout ce que vous êtes capable de faire. puis ça, ça va vous redonner plus de confiance. Puis ça va, vous allez voir toute la somme de tout ce que vous avez en vous et ça va vous aider à apprendre mieux, davantage à apprivoiser qui vous êtes. Avance le regard droit. Crois en toi. Visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Visualisez ce que vous avez envie, ce que vous voulez, mais vibrez-le aussi. Je vous dirais que de le vibrer, la réponse va arriver plus vite vers l'univers et l'univers pourra se mettre en chemin plus rapidement pour vous l'apporter avec vos vibrations. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on vous dit les versos du troisième décan? Quel est ce troisième conseil pour vous? Ici, il y en a plusieurs. Je ne la sentais pas. Ah, elle est ici. Voilà. Relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débats pas avec les autres. Vous voyez, ceux qui vous tirent vers le bas, qui vous mangent vos énergies, que quand ils vous quittent, vous vous sentez plus épuisé, fatigué qu'autre chose. Ces personnes-là, apprenez à les délaisser, à les laisser derrière vous. En tout cas, n'ayez pas de débat avec eux. Entourez-vous davantage de personnes positives et qui croient en vous. Ça va vous permettre de mieux avancer et de vous sentir plus en équilibre, plus ancré aussi dans votre vie, de ce que vous voulez et dans la matière, sur la terre, dans la réalité. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les versos. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et je veux vous remercier, prendre le temps de vous remercier pour toute, bien, votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par, bien, vos commentaires, vos likes et tout ça. Merci infiniment. C'est ça aussi qui me permet de rester sur cette chaîne. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada